Salut à tous, j'ai encore la tête dans les nuages comme on dirait. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo, purée ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé une journée. Mais là je me sens bien, je suis heureuse de faire ça, je suis heureuse. Bon j'ai une tête fatiguée, ça va peut-être pas à l'instant T, mais on va quand même passer une bonne journée ensemble. Du coup aujourd'hui nouvelle vidéo, vous allez vraiment voir ce que je mange aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Je crois que j'ai déjà filmé ce type de vidéo, je ne sais plus, je m'en souviens même plus pour vous dire. Mais j'avais envie d'en refaire une pour vous montrer un petit peu ce que je mange en ce moment. Sachant que je ne mange pas forcément bien et que j'ai eu une prise de conscience là maintenant. Parce que voilà j'ai pris quand même 3 kilos je crois. Mais aujourd'hui, je pense pas que je vais manger comme il faut, enfin je pense pas que je vais manger forcément bien, je vous avoue. Parce qu'en fait j'ai rien, j'ai rien pour manger bien. Donc on va faire avec ce que j'ai, avec les moyens du bord aussi et voilà. Alors le choix, soit je me fais un truc vite fait, c'est-à-dire brioche et pâte à tartiner. Pâte à tartiner ce n'est pas du Nutella, c'est chocolat noisette. Très bon d'ailleurs. Soit je me fais un bowl cake avec de la banane. Mais vu que j'ai grave la flemme. Voilà c'est un problème, c'est pour ça qu'aujourd'hui je mange de la brioche. Je suis une flemmarde. Mais en vrai si j'avais eu de l'avocat avec des oeufs, je me serais fait ça. Mais là j'ai ni avocat ni oeuf. Il va falloir que j'aille faire les courses. Et comme vous le savez, j'adore cappuccino, café au lait, tout ça, tout ça. Mais là, vu qu'il fait chaud. Alors je sais que quand il fait chaud, il faut boire du chaud. Mais j'ai envie d'un café frappé. En ce moment c'est ma drogue du moment. Un café lait d'avoine frappé donc avec des glaçons. Bien frais, ça je kiffe pour commencer ma journée. Petite capsule de café. Pas très écologique mais j'ai que ça. Et je raconte encore ma vie. J'aime trop raconter ma life. Je mets le café dans ça. Je le borde dedans direct. Donc là je mets du lait d'avoine. Et j'ai les glaçons. Ça c'est ma bonne nouvelle du jour. Je secoue. Et je suis heureuse. Avec un café frappé, vous vous rendez compte ? Il m'en faut peu. Il m'en faut peu. Peu pour être heureux, il m'en faut peu pour être heureux. Sept. C'est pas incroyable ? J'ai mis sept glaçons dans mon café frappé. Sept, c'est le jour où je suis née. Sept, c'est mon chiffre qui me suit partout. J'adore ce chiffre. My life. Sachez que je ne coupe pas la brioche. En fait j'ai remarqué qu'elle est tressée, vous voyez ? Donc du coup vu qu'elle est tressée, je coupe comme ça avec ma main, mes doigts. Il faut avoir les doigts propres. Et je prends des bouts comme ça de brioche. Voilà. Vous voyez. Le bout se coupe net, sachez-le. Et ça j'adore. L'odeur, mon dieu, mon dieu. Après je m'étonne. Je m'étonne de prendre 3 kilos. Il ne faut pas s'étonner. Bien sûr, je tartine comme il faut. On est d'accord ? Parce que sinon, il n'y a aucun plaisir. Et après je croque. Tout le monde. Incroyable. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Vous ne mangez pas le matin. J'aimerais diversifier déjà mes petits déjeuners. Et j'aimerais pourquoi pas manger salé parce que je sais que c'est mieux de manger salé. Est-ce que vous, vous avez des petits déj'ins, équilibrés, que ce soit salé ou sucré ? Et sans viande s'il vous plaît. Je vais reprendre un petit bout. Mais un petit bout, parce qu'après je ne vais pas manger ce midi. Ce midi, je pense que je vais essayer de manger bien quand même. Je me dis ça tous les jours. La vie ça ! La vie en chien. Je vous dis à toute sa l'heure. À toute sa l'heure. J'ai l'impression qu'on est dimanche alors qu'on est vendredi. Je suis en télétravail. Il est 14h presque. Donc j'avais un truc urgent à faire. Et je n'ai pas mangé. Et je suis toujours en pyjama. Je ne me suis même pas lavé les dents. Il n'y a rien qui va. Le soleil est là. J'ai essayé ma lumière allumée. Attendez. Donc là je vais manger ce midi. Je n'ai pas hyper faim j'avoue. Parce que j'ai mangé tard en fait mon petit déj. Donc vu que je n'ai pas fait les courses. On va faire avec ce qui reste dans ma vie, dans ma cuisine. Et bien évidemment je me brotterai les dents après. Vraiment là je vous montre toute ma vie quoi. C'est le plus naturel possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Du quinoa. Pourquoi pas. J'ai des poichiches. J'adore les poichiches. Oh j'ai des olives. Vous savez ce que j'ai envie de manger là. Maïs. Poichiches. Olives. Ça peut être pas mal. J'ai des tomates cerises. Mais je peux me faire une petite salade sans patoche là. Attendez. On peut être pas mal. En fait je peux manger elle-ci. C'est juste moi qui ne veux pas quoi. Parce que j'ai plein de trucs elle-ci. Des haricots verts. Des petits pois. Du quinoa. Vous savez que ces courses elles datent de quand ? Elles datent de deux mois. Mais au vu que c'est des conserves ça se garde en vrai. Par contre les... Mais même les tomates ça fait grave longtemps que je les ai achetées. C'est des petits frigos de célibataire ça. J'ai des citrons. Ils sont en train de crever. Clairement. Ça ça fait 4 mois c'est là. Ça c'est ma mère qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc c'est encore bon. Ça c'est bon. Ça ça fait 6 mois aussi. Je rigole. 6 mois c'est pas 6 mois mais bière. On adore. On adore. C'est vide quoi. Et là bah tous mes conserves. Et vu que je mange jamais chez moi bah c'est plein. Les pois chiches. Hum. Oh j'adore ça. Tomato tomato. Excellente. Ces olives là au poivron. Incroyable. Est-ce qu'on serait pas sur de la healthy life les amis ? Hum. Si j'aime pas les olives je comprends pas. Ok. Hop. Hop. On est sur une salade en couleur italienne. Voilà. Là je vais mettre ça. Hum. J'adore les tomates. En fait je vous dis tout le temps que j'adore mais parce que forcément je mange tout ce que j'aime. Est-ce que vous voulez que je fasse ça à 24h où je mange que des choses que j'aime pas ? Je ne sale jamais aucun de mes plats. Jamais. Je mets jamais de sel dans tous mes plats. Pourquoi ? Parce que j'aime pas ça. Voilà. Tout simplement. Donc vu que je fais toujours tout ce que j'aime. Et bah je ne sale pas mes plats. Chez moi j'ai un petit balcon. Vous voyez. Très sympatoche. Mais j'ai pas de chaises encore. Il faut que j'aille les acheter chez Ikea. Donc là pour prendre un peu l'air. Je fais une galaxie dehors. Et je vais profiter du sosso. Ah mais de toute façon après je vais aller me balader. Je pense. Parce que moi comme je vous l'ai dit. Restez enfermée. Chez moi. Vraiment je peux pas. Je vous jure. Avant je le faisais beaucoup. Ah y'a les voisins qui me regardent. Coucou. J'ai chaud là. Voilà. Je mange une salade là. Mais à 4h. Qui me dit que je vais pas manger un truc de gros. J'ai pas encore testé les boulangeries à côté de chez moi. Est-ce qu'on irait pas chercher un petit goûter là-bas. Dans une boulangerie. Fini de manger. Parce que sinon je vais manger pendant 10 ans. Et je vais parler pendant 10 ans. Comme d'habitude. Bah bien évidemment je vais manger un petit dessert. Évidemment évidemment. Purée mais les gars. Je suis toujours en. En pyjama. Il est. 14h30. Mais après tout je suis chez moi. Si je veux être en pyjama. C'est quoi le problème ? Y'en a pas. Au dessert ça va être une mousse au chocolat. Gourmand et végétal au lait de coco. Je pense que je vais en manger deux. Qui connait cette mousse ? J'aime tellement ça. Mais c'est trop bon quoi. On sent je trouve le lait de coco. Vous savez quand j'étais petite. Bah je faisais ça. J'aimais trop. Et mon grand-père il me disait. Tu sais si tu fais ça. Je sais plus ce qu'il me disait. Il dit oui faut pas faire ça. Sinon ta langue elle va rester collée. Pas de pique. Je vais manger une deuxième mousse. Mais regardez-moi ça. C'est pas très appétissant comme ça mais... J'adore. La mousse au chocolat. C'est trop bon. Non mais c'est trop bon quoi. Je vais continuer à travailler et on se retrouve pour le goûter. Bon ça y est je vais voir la vie les amis. Je vais voir la vie. Ah mon café frappé. J'ai failli l'oublier celui-là. Vamos a comer. A la boulangerie. J'ai jamais goûté leur gâteau. Donc ça sera une première je vous dirais. Ce qu'il y avait ça m'emballait pas trop trop. Je sais pas. Je le sens pas trop là j'avoue. J'adore la dégustation. En vrai là j'ai même pas faim. C'est vraiment la gourmandise. Ça c'était mon gâteau préféré quand j'étais petite. La religieuse au chocolat les amis. S'il y avait eu café j'aurais pris café. En vrai c'est bon. Le chou il est peut-être un peu... J'ai l'impression qu'il a un peu vieilli quoi. C'est bon mais c'est pas le meilleur que j'ai mangé. Mais c'est bon. Ma partie préférée. C'est le dessus là. Les mimoses. Vous serez mes mimoses maintenant. Je vous dis à ce soir. Pour le repas du soir. J'aurais passé ma journée en pyjama. Du coup ce soir. Alors je pense que ce soir c'est un peu de la triche. Parce que en fait j'ai été voir ma mère. Et je... J'ai ramené à manger forcément de chez ma mère. Donc je vais manger ça ce soir. Parce que déjà ça m'arrange. Il est 22h. C'est pour ça que vous n'allez pas avoir grand chose dans mon appart. Et en fait j'étais en train de finir un montage. Du coup vu que j'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu ma faim arriver non plus. Les olives. My life. Non je suis éclatée. Au menu. Ça va être falafel avec de la sauce tomate. Et patates cuisinées avec des oignons caramélisées. J'ai mis ça dans un bol. Et on va faire la dégustation. J'ai vraiment passé ma journée là. Là quoi. C'est comme ça parfois quand on a un télétravail. Il se passe pas grand chose dans la vie. Par contre ça là. Alors pour tout vous avouer. Je l'ai même pas chauffé. Parce que j'adore moi j'ai les patates froides. Franchement je trouve que la cuisine d'une maman. Mais y'a rien de mieux quoi. Mais vous savez ce que je vais faire. 24h avec ma mère. C'est un délice maman. C'est trop bon. C'est trop bon maman. Vraiment c'est trop bon. Je te le dis. Bon je finis tranquillement. Et je vous montre le dessert. Mamma mia. Voilà mon dessert. Non je vais pas tout manger. On va pas abuser. Mais si j'avais su. J'aurais pas mangé une petite pâtisserie à goûter quoi. Mais bon voilà. Je vais pas dire non à ces petites viennoiseries. Sachant que ça. Macaron pistache. My life entière. Mais en fait tout ça c'est ma life. Sauf ça je suis un peu moins fan. Pourquoi j'aime le sucre comme ça. Ça. C'est un style opéra je crois. C'est trop bon. C'est trop bon. Mini éclair. Bon. C'est la fin de cette vidéo. Une autre vidéo qui se termine. Ça va trop vite. En tout cas j'espère que ça vous a plu de faire une journée en télétravail avec moi. C'était pas ultra fun j'avoue. C'est pas ma journée la plus passionnante. Mais moi j'ai bien mangé. N'hésitez pas à me dire tout ce qu'on avait pensé en commentaire. Comme d'habitude. Si vous voulez me suivre sur Instagram. Chichatez avec moi. N'hésitez pas à chichater avec moi. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Moi je vous fais de très gros bisous. Je vous aime. Et prenez soin de vous surtout. C'est très important. Et joie. Bonne humeur. Positivité. La vie elle est belle. Profitez-en. On a qu'une vie. La vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501